Hey tout le monde, j'espère que... Non mais je peux même pas sourire, s'il te plaît. Écoute, c'est pas un bouton que je vais avoir, c'est un monstre. The monster ! J'ai archi mal, mais genre, quand je souris, j'ai l'impression qu'il va exposer alors qu'il est pas encore sorti. Madre mia ! Il faut que je reste avec le sourire, ça me fait moins mal. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver un mercredi, car oui ! J'ai le plaisir de vous informer que le retour des deux vidéos par semaine est de retour ! Ouais ! Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Il y aura donc deux vidéos par semaine, un mercredi et dimanche. Il y aura pas que des boucles sans chaleur. Au départ, je voulais faire ça, mais en fait, je me suis dit non, il y aura un petit peu de tout. Donc aujourd'hui, on commence direct par les boucles sans chaleur. Ça faisait longtemps, ça nous avait un petit peu manqué quand même, non ? Comme vous voyez là, mes cheveux, ils sont totalement naturels, ma chérie. Je me suis lavé les cheveux hier soir, je les ai séchés au sèche-cheveux. Bim, voilà ! D'ailleurs, petit conseil pour celles qui n'ont pas trop de volume, j'ai testé hier pour la première fois de ma life de me laver les cheveux à quatre pattes comme ça, tête en avant. Mais écoutez, je trouve que j'ai carrément plus de volume. J'ai l'impression que mes racines, tu sais, sont un petit peu décollées. Testez chez vous, si vous avez jamais fait, tête en avant comme ça. Mais écoute, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression d'avoir plus de volume. Bref, avant d'attaquer les choses sérieuses, on va un petit peu parler d'ongles. Qui se rappelle de mes ongles magnifiques où j'étais là en mode ? Vous avez vu mes ongles ? Ils sont beaux, hein ? Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'allais dans un salon, tu sais, faire des capsules. J'avais des ongles super longs, magnifiques. Mais j'ai décidé d'arrêter, comme vous pouvez le constater. Les knackis sont de retour parce que ça m'a abîmé l'ongle, mais laisse tomber, quoi. Donc je ne mettais plus rien sur mes ongles par peur d'encore plus les abîmer. Donc je mettais pas de vernis, rien du tout, tu vois. Mais ça faisait, je sais pas, mes ongles se casser et tout. Ça faisait vraiment horrible. Et la marque Manucuris, donc je vous en parle aujourd'hui parce que c'est une marque qui mérite pour moi d'être encore plus connue, si vous ne connaissez pas. C'est une marque de beauté pour les ongles, fabriquée en France avec des ingrédients le plus naturel possible. Ils sont formulés avec des ingrédients biosourcés. Alors qu'est-ce que c'est biosourcés ? C'est qu'ils sont issus de la nature, comme par exemple le coton. Donc j'étais hyper contente quand ils m'ont envoyé leur kit. Et en plus, depuis que jamais, mon ongle se casse moins parce que c'est vraiment comme du semi-permanent, comme quand tu vas dans un salon. Sauf que là, tu le fais à domicile, 20 minutes top chrono c'est fait. Et en plus, ça s'enlève comme un vernis classique. Donc plus besoin d'aller te prendre le chou dans un salon, tu peux le faire tranquille chez toi. Donc première étape, je viens un petit peu limer mon ongle pour que le vernis accroche encore plus. Et tienne du coup plus longtemps, il y a une tenue d'environ 10 jours. Ensuite, je viens appliquer la base. Je catalyse pendant environ 30 secondes. Ensuite, tu viens mettre une première couche de couleur. Moi, j'ai choisi un vieux rose. Je catalyse pendant 60 secondes. Je viens ensuite mettre une seconde couche, pareil, 60 secondes. Et pour finir, j'applique le top coat. Alors le top coat, pour moi, c'est le truc le plus important. Ça va vraiment rendre ton vernis brillant. Ça va unifier, tu vois, si t'as fait des traces un petit peu juste avant. Donc c'est vraiment le top coat hyper important à mettre. Et là, je laisse poser le max 90-99 secondes. Et voilà le résultat. Alors bien sûr, moi, je languis à avoir les ongles qui poussent parce que j'aime pas les ongles courts. Mais bon, ça aide, comme je te disais. Tu vois, ton vernis est plus épais, quoi. Donc ça aide, je trouve, à laisser pousser les ongles. Et comme je vous disais, je vous ai montré là sur un ongle, le vernis s'enlève comme un vernis classique. Il faut attendre un peu plus longtemps, par contre. Tu imbibes un coton de l'or dissolvant sans acétone. Et tu laisses poser environ entre 30 secondes et une minute. Ensuite, tu frottes un peu et tada, le vernis est parti. Donc voilà pour la démonstration. Et si vous avez envie aussi de tester, de vous l'acheter, j'ai un code promo de moins 15% avec Manucuriste Missou. Vous avez 15% sur l'ensemble du site. Je vous mets aussi le lien en barre de description du kit que j'ai reçu. Moi, c'est le Pro Green Flash. Et voilà, je suis vraiment contente de collaborer avec cette marque parce que c'est vraiment des produits qui sont super. Donc maintenant qu'on a parlé d'ongles, nous pouvons parler cheveux. Donc pour cette première technique, j'ai choisi qu'on teste cette chose. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre vie. J'étais sur TikTok quand j'ai vu passer une meuf qui mettait ça. Je me suis dit, my God, Missou, c'est pour toi, il faut que tu testes. J'ai galéré à trouver cette chose. Je l'ai trouvé sur le site Octocurl. Et je ne conseille déjà absolument pas puisque c'est un site américain. Et j'ai eu des frais de douane. Mais genre Gaillard, déjà ça c'est cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Et en plus avec les frais de douane, enfin à part si vraiment vous avez les moyens et que vous avez trop envie de tester. Bon, je vous mettrai le lien en barre d'info. Donc en fait, t'es censé le mettre comme ça sur la tête. Enfin, je sais pas dans quel sens. Il faudra que j'aurai des photos. Et d'enrouler tes mèches là-dedans. C'est hyper moufle. Je pense que pour cette nuit, ça va être bien. Pour le résultat, je sais pas. Attends, il y a un mode d'emploi. Pour faire des boucles loose. Pour faire des boucles un peu plus serrées. En fait, je suis en train de voir, tu peux faire de différentes façons quoi. Donc nous, on va faire la plus simple. Normalement, il faudrait le faire sur cheveux un petit peu humide. Mais moi, je préfère le faire sur cheveux secs. Avec toutes les techniques qu'on a déjà faites. J'ai vraiment remarqué que mes cheveux, ça marche mieux quand j'ai les cheveux propres secs. Donc on va continuer comme ça. On va pas les humidifier, rien. On met ça, je garde toute la nuit. Et demain matin, on se retrouvera. Ahah, waouh, résultat magnifique ma chérie. Mais j'espère, vu le prix de cette chose. En filant cette magnifique chose. J'ai peur là, en fait. Ça va faire bien boucler en bas. Mais ici. Donc est-ce qu'il y aurait une petite technique pour boucler aussi les racines. Ah, peut-être comme ça. Elle laisse le dessus. Pour voir, on va tester. On va essayer de le mettre juste dessous. Tac, comme ça. Et ça du coup, je le mets comme ça. Voilà. Et je détache. Ok, je pense que ça peut être un peu mieux, non ? Donc c'est parti. Tac, je vais faire une arrêt un petit peu au milieu. Et on va commencer par la première mèche. Je pense que je vais prendre des mèches quand même pas trop fines, assez grosses comme ça. Et je suis en train de me dire que je pense pas que ça va changer grand-chose de ce que j'ai fait là. Mais je me dis, au moins ça tient bien. Parce que dans la nuit, comme je bouge beaucoup, je pense que si je l'aurais laissé poser, ça serait parti le truc. Donc j'enroule. Tac. Ensuite, je plie comme ça. Et j'attache. C'est la première fois que je le fais. Je sais pas si c'est bon, non ? Ça m'a l'air bon. Continuons. Moi, je vais prendre des assez grosses mèches quand même. Je vais un peu plus les serrir. Après, j'ai envie de te dire, c'est pratique. Je pense pas que ça sera trop long à faire en plus. Bon, par contre, moi, ce qui me chagrine, c'est que vraiment, le dessus, on l'aura pas bouclé, quoi. Nous verrons le résultat de mes... Eh, j'ai acheté plein de trucs, hein, pour faire des boucles sans chaleur. J'ai racheté des trucs en plastoc, tu sais, là, orange bleu, machin, de forme comme ça et de forme arrondie pour qu'on voit la différence. Ben, normalement, on aura à faire, hein, niveau boucle sans chaleur. Et je sais pas si vous avez remarqué que j'ai éclairci quand même, hein, des racines, hein. Parce que depuis que j'avais fait la vidéo sur le spray éclaircissant de John Frida, je l'utilise, hein, toujours. Toutes les semaines, à chaque fois que je me lave les cheveux, ça éclaircit, c'est sûr. Mais moi, qui étais cendrée, qui était quand même ton froid, eh ben, ça m'a changé, en fait, ça m'a fait un doré. Donc, si vous aimez pas les couleurs dorées, n'essayez même pas les sprays éclaircissants, hein. Mais moi, j'aime bien et je continue voir jusqu'où je peux éclaircir jamais vraiment qu'aux racines, pas aux longueurs, hein. Du coup, ça m'abîme pas du tout les cheveux et, en fait, j'aimerais voir m'éclaircir à fond pour ne plus faire de décoloration. Voilà. Parce que la décollo, franchement, ça me tue les cheveux. Moi, qui ai beaucoup de cheveux, qui ai les cheveux longs, c'est nickel, hein. Parce que c'est super rapide à faire, hein. Parce que les trucs où tu mets deux heures, franchement, surtout avant d'aller au lit, t'as pas envie de te prendre le chou, quoi. Je crois même qu'il y en a trop de trucs dits. Oh ! Il s'est cassé, j'ai même pas forcé. Oh, ça, c'est pas cool, ça. C'est une honte ! Ok, ben, écoutez, ça y est, j'ai mis quoi ? 10-15 minutes, hein. Et j'en ai eu... Ah, peut-être, il m'en reste même une, dit. J'en ai eu largement assez, donc pour celles qui ont beaucoup de cheveux, écoutez, c'est top. Je suis contente, hein. Franchement, je suis contente sur ça. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Je pense aussi, vu que c'est vachement mouffle, hein. En plus, je pourrais soulever, hein. Ouais, nickel. Mais pour l'instant, je suis contente. Rapide affaire, hein. C'est pas trop dégueu. On va dire qu'on a déjà eu pire, hein. J'ai hâte de voir le résultat. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous, mais à demain pour moi. Oui, ça y est, The Monster est de sortie. Vivement qui s'en aille, hein. Nous nous retrouvons donc le lendemain matin. Je pense que nous pouvons le constater, vu ma tête, hein. Que je vous explique, ma journée d'hier ne s'est pas passée comme prévu, puisque j'avais oublié que j'avais un rendez-vous. Voilà. Donc, j'allais pas y aller avec ça sur la tête, hein. Donc, j'ai dû l'enlever. J'avais rendez-vous pour faire un rehaussement de cils plus teinture. Et comme nous pouvons le constater, la teinture a marché, mais par contre, le rehaussement, pas du tout. Je suis dégoûtée, parce que ça a été horrible. Là, c'est deux heures, les yeux fermés. Excusez-moi du peu. Affreux. Bref. Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas bien marché. Mais je dois pas les mouiller. Je ne dois pas les maquiller, rien pendant deux jours. À voir quand je mettrai du mascara, peut-être que ça ira bien. Mais là, vraiment, j'ai même pas payé. Donc, bon. La meuf, ça m'est rendu compte quand même, vous avez heureusement. Il est temps d'enlever ces choses. Alors, du coup, je l'ai refait hier soir avant d'aller au lit. Il me reste trois trucs libres. Donc, vraiment, si vous avez beaucoup de cheveux et tout, je trouve que ça tue. Parce que je n'ai pas pris de trop grosses mèches. Donc, je pense encore qu'on peut en prendre encore plus des petites. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression d'être un mélange entre Medusa et Nelly Olson. Le mix des deux. Bim ! Bon, allez, détachons ça. J'ai peur que ça fasse trop serré. Et là, du coup, tu vois, pas boucler. Aïe. Oh my gosh. Je ne m'attendais absolument pas à ce résultat. Je sais pas, c'est drôle. Ça fait pas boucle. Non, ça fait... Je sais pas. De toute façon, je pense, comme ils disent dans le petit livre, on peut faire plusieurs styles de boucle. Donc, je pense que je retesterai en solo chez moi. Et si je trouve des bonnes façons de faire, je vous en parlerai sur Insta. Mais là, je ne m'attendais pas du tout à ce style de boucle. Ah, ça va faire horrible avec ça, là, Alice. Je crois que c'est bon. J'ai tout à enlever. Ah non, Medusa. Il me reste. Ok. Là, c'est horrible. J'essaye d'arranger un petit peu. Brousser avec les doigts. Je dois dire une chose. Les boucles sont très, très belles, là. Si seulement on avait ça aux racines, ça serait magnifique. Le fait que ça fait raplapla, là, ça gâche tout. Ah, il faut trop trouver une solution, là. Je vais trop retester, ça, c'est sûr. Parce que vraiment, faire remarque, tu me diras, voilà ma coupe des prochains jours. Au moins, j'aurai que les boucles. Les boucles sont vraiment magnifiques, hein. Là, je suis sûre, tu montres à des gens, ils disent que c'est fait avec le fer à boucler, quoi. Ah, mais je suis assez métigée. Je sais pas quoi penser de cette chose. Vous me direz en commentaire, vous. Mais je pense que vous aurez le même avis que moi, quoi. Cette tête est incroyable. Non, je suis deg. Franchement, je suis deg. Avoir à réfléchir, peut-être en passant les trucs dessous. Je sais pas. Bah écoutez, ça y est, on a fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas sur Instagram ou sur TikTok ou quoi, quand vous voyez des astuces de boucles sans chaleur. Ou même de lissage, j'ai déjà fait le cardouna. Et j'ai fait aussi la technique du vrap. Donc si vous avez d'autres astuces... Si, si, si. Donc si vous avez d'autres astuces... J'arrive pas. Astuce. Donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me dire ça. Donc je vous mets du coup le lien de ce machin, là. Mais je vous ai dit, je vous recommande pas trop, hein. Et le lien du kit manucuriste que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc je vous fais plein à tous, c'est énorme. Un gros bisou. Et on se dit à la prochaine, hein. Ciao, ciao.